Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo fun, une petite vidéo détente. Aujourd'hui, je vais tout simplement lire les messages privés Insta de ma copine. Vous le savez, je suis en couple maintenant depuis près de 4 ans avec Pingique. Et par moments, je vais dans ces messages privés Insta et je tombe sur de sacrées perles. Il y a de tout, franchement il y a vraiment de tout. Des fois je tombe sur des messages très bizarres, les mecs sont vraiment très bizarres. Des fois je tombe sur des mecs qui n'ont aucun scrupule. Pingique a beau être en couple, ils s'en battent les couilles. Les messages sont vraiment irrespectueux. Bref, franchement on va découvrir ça ensemble et franchement je pense que ça va être vraiment très très drôle. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à nous follow sur Insta, nos Insta s'affichent actuellement. Et surtout n'hésitez pas à bombarder cette vidéo de like. J'ai remarqué que dans ma communauté, je pense que vous ne savez pas où est le bouton like. Je vous dis ça en rigolant mais c'est vrai, c'est triste de me dire que des fois je vois qu'il y a pratiquement 100 000 personnes qui ont vu la vidéo. Mais que sur les 100 000 personnes, il n'y a que 4-5 000 personnes qui ont voulu me donner de la force en mettant le like. Franchement, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool les potes. Sur cette vidéo, n'hésitez pas à le faire, ça ferait plaisir. Allez c'est parti, je vais me connecter sur le compte Instagram de Pingique. Alors, je tiens à préciser que comme mon compte est aussi installé sur ce même téléphone et que j'ai posté une photo aujourd'hui, il risque d'y avoir pas mal de commentaires qui vont popper. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. D'ailleurs, Neoxy, si tu passes par là, cette vidéo, elle est dédicacée pour toi mec. Tu sais pourquoi, on sait pourquoi, on va voir si ce que tu m'avais dit se révèle juste ou pas. Quand on regarde l'Instagram de Pingique, on voit qu'il n'y a aucune ambiguïté. On sait qu'elle est en couple. C'est très important pour la suite de la vidéo, c'est très très important. On regarde la légende de cette photo. Je ne savais pas ce que le mot aimer pouvait signifier avant de te connaître. Maintenant je sais, je t'aime. On voit bien qu'elle est en couple. Il ne s'est pas comme si elle n'avait pas énormément de photos avec moi. Il y a quand même beaucoup de photos qui montrent que l'on est plutôt bien ensemble et puis que voilà, elle est en couple. Très important. Allez c'est parti, on va commencer à regarder un petit peu ces messages privés. Je tiens à préciser, il n'y a pas que du négatif. Et encore heureux. On s'attend quand même à ce qu'il y ait des messages positifs. Alors on va regarder ici. Coucou, c'est pour te dire que tu es une très belle femme. Avec ton mari, vous faites un si beau couple. J'espère te revoir dans des prochaines vidéos. Exemple de message plutôt cool. Allez c'est parti, autre message. Donc on va cliquer là-dessus. Tu es ultra belle et en plus j'adore tes vidéos. Ce que j'aime dans ce message, c'est que le mec, non seulement, il félicite son physique. C'est-à-dire qu'en gros, il la trouve belle. Et non bonne. Parce qu'il y a énormément de personnes qui lui envoient des messages sur ses photos. Ouais, t'es bonne. C'est pas comme ça qu'on félicite la beauté d'une femme. Quand tu dis t'es bonne, c'est tout de suite négatif. Toi qui es derrière ton écran et qui as l'habitude de dire ouais, cette meuf elle est bonne, machin. Imagine, je dis de ta soeur qu'elle est bonne. Je dis de ta mère qu'elle est bonne. Tout de suite, tu vois la connotation négative. Parce qu'en général, quand tu dis elle est bonne, elle est bonne à quoi ? Elle est bonne à baiser. Alors que voilà, il y a plein d'autres mots. Pour enrichir ton vocabulaire, toi qui es derrière ton écran et qui ne sais dire que bonne, il y a charmante, canon, jolie, séduisante. Voilà. Et je tiens à préciser que les femmes, en général, préfèrent largement qu'on leur dise ce genre de mots plutôt que t'es bonne. Bah écoutez, j'ai même pas besoin, je le vois déjà. Un gars qui lui envoie un message. T'as des gros seins. Voilà. En gros, si Ipek n'était pas au courant qu'elle avait des gros seins, ce jeune homme vient de lui apprendre. Merci beaucoup. Que la plupart des personnes qui sont désobligeantes avec elle sont en général très 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 jeunes. Pour la petite anecdote, un jour, il y a un message, un petit qui a envoyé un message à Ipek en disant « Ouais, t'es une belle salope, je te baiserai bien. » Sauf que sur son truc Insta, il y avait son nom et son prénom. Donc du coup, Ipek, elle a été sur son Facebook et elle a retrouvé ce gars. Et du coup, moi, j'ai envoyé un message à son père parce que forcément, il avait son père dans ses amis. Et je lui ai screen le message qu'il avait envoyé à Ipek. Et en fait, clairement, le père était totalement désolé. Il m'a dit « Je sais pas ce qui lui arrive en ce moment, machin. Ne vous inquiétez pas, la leçon est passée. » Après, c'est que des mots. Ça se trouve, le daron, il a dit « Ouais, mon pote, viens jouer. C'est comme ça que vous parlez aux femmes. » Alors, autre message, on est parti. « Tu as de jolis pieds. » Les autres messages sont normaux. « Tu as de jolis pieds. » Alors, Ipek m'a dit clairement « Il y a énormément de fétichistes des pieds. » Franchement, personnellement, c'est pas trop mon délire. Alors, il y a une semaine. « Salut, y a moyen que tu viennes me chercher à la gare à Rouen ? J'ai raté mon train. » Alors, à quel moment, mec ? À quel moment tu te dis « Je vais envoyer un message sur Insta à une youtubeuse que tu suis. » Je pense que tu la suis. Oui, tu la suis. Et à quel moment tu penses qu'elle va venir te chercher en disant « Ouais, t'inquiète, j'arrive. » Un youtubeur a beau être proche de sa communauté, il y a quand même des limites. Mais bon, je pense que là, pour le coup, c'était un petit message pour délirer. Alors, là, on va tomber sur des messages que je n'ai pas encore ouverts. Parce que je vais les découvrir en même temps que vous. Et c'est des messages où il y a des vidéos ou des photos. Ça veut dire que tant que Ipek n'accepte pas la personne, elle ne verra pas ce qu'il y a. Alors, il est possible que ce soit flouté. Si la personne a envoyé une photo de sa bite, forcément, je vais le flouter. Je trouve que les mecs sont tellement irrespectueux envers les mecs qui ont des femmes. En l'occurrence, là, Ipek, elle est en couple avec moi. Il y a extrêmement peu de femmes qui m'ont envoyé des nudes. Il y a extrêmement peu de femmes qui me font du rentre-dedans. Je trouve que les femmes sont beaucoup plus respectueuses à ce niveau-là. Cette personne a envoyé plein de vidéos, des photos. Et tant que je n'ai pas accepté, on ne pourra pas voir. Attention, je sens que ça va être moins de 18. Ok, donc la photo d'avant, on ne peut plus la voir. Et maintenant, on va voir la vidéo. Voilà. Voilà, donc en gros, pour vous faire un dessin, je ne vous en ferai pas de dessin. On va dire que le gars se fait plaisir. Ouais, c'est vraiment triste. Il y a vraiment des gros chiens. Je vous jure, il y a vraiment des gros chiens. Il y a des mecs qui sont irrespectueux, je vous l'avais dit. Ça fait vraiment pitié. Alors, cette fois-ci, c'est de l'insulte pure et dure. C'est de la méchanceté pure. Fille de pute, tu fais ta pute alors que tu as un mec super cool. Tu montres tes seins et tes festes à tes abonnés. Tu te plains, sale chienne. Je te bloque. Et oui, je m'en fous de mon français. Ciao. Que l'on soit bien d'accord, vous avez pu voir l'insta de Pingique. Elle fait parfois des photos qui sont un petit peu sexy. Mais en aucun cas, c'est des photos qui sont obscènes. Quand on voit ce qu'il y a à la télé, quand on voit ce qu'il y a sur Internet, quand on voit ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, on ne va pas me faire croire que les photos que Pingique publie sur Instagram, ce sont des photos qui sont abusées. Alors, quelqu'un qui a envoyé une photo, on va la découvrir ensemble. Attention, est-ce que ça va être aussi obscène que la première ? Et non, un chat. Un chat. Là, mon pote, tu gagnes des points avec Ipec. Plutôt qu'envoyer une photo de ton sexe, tu lui envoies une photo de chat. Elle adore les chats. Là, pour le coup, tu marques des points. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais le sosie. Là, ce n'est pas le sosie de Karim. Alors, on va pouvoir cliquer dessus. Ok. Il y a quelque chose. Franchement, il y a quelque chose. Il y a un truc. Je l'avoue, il y a un truc. Mais bon, bizarrement, à chaque fois que quelqu'un me fait ressembler à quelqu'un d'autre, c'est juste le mec, il est chauve, il me ressemble. Ça y est. Le gars n'a pas de cheveux, il me ressemble. Alors, on va reprendre. Voilà. Exemple. Exemple typique de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Premier message. Je peux voir tes pieds ? Point d'interrogation. Voilà. Et ensuite, Ipek a fait une story où elle montre tout simplement qu'elle a fait des nouveaux ongles et direct à de beaux pieds. Tu n'es pas du tout un fétichiste des pieds, mon ami. Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, il y a des photos. Oh, il y a plein de photos. Ok. Donc, Ipek fait une story avec moi. Ah, je ne sais plus où on était. Je ne sais plus où est-ce qu'on était. Alors déjà, le mec, il voit qu'elle est avec son mec. Trop bonne, bébé. Donc, le gars s'invente une vie. Ça veut dire qu'il pense que c'est sa meuf. Et derrière, il y a une série de trois vidéos, d'une vidéo et de deux photos. On va aller voir. On va aller voir parce qu'on est curieux. Alors, la première. Ok. C'est bien. J'avais raison. Ah ouais. La première, c'était bien une photo de bite. C'était bien ça. Franchement, ça me désole tellement. Et je plains les youtubeuses, les instagrammeuses qui doivent recevoir ça à longueur de journée. Franchement, je les plains les pauvres. Je les plains. Autre message très sympathique. Je veux des nudes. Vite. Donc, en plus, le mec exige. Derrière, le gars a envoyé une photo. Autant vous dire que la photo doit être un peu space. On va voir. La photo, c'est une photo de son zigouigoui. Et le gars écrit « Je branle que sur toi, ma salope ». Ok. Et le gars s'appelle Sofiane Ben Abdallah. D'ailleurs, je remarque que le mec est d'origine maghrébine. Mon pote, je suis maghrébin aussi. Il pourrait y avoir une sorte de solidarité entre nous, non ? Non, non, non. Non, non. Le mec, n'hésite pas à insulter ma femme et lui envoyer une photo de sa queue. Ça fait plaisir. On a du lourd. Je vous l'avais dit qu'on avait du lourd. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, il y a beaucoup de messages de soutien parce qu'elle avait lâché un petit coup de gueule. Et franchement, il y a quand même, heureusement, une majorité de personnes qui envoient des messages positifs. Attention. Là, forcément, je sélectionne. Je clique quand même sur des messages qui, en mon sens, peuvent être des messages de merde. Pour que ça soit drôle. Franchement, ce jour-là, je me souviens, elle n'était pas bien. Et elle a eu énormément de messages de soutien. Je vous jure. Elle n'a pas pu tous les ouvrir. Elle en a répondu énormément. Mais regardez encore tout ce qu'il y a. Franchement, merci quand même. Parce que, franchement, il faut l'avouer qu'on n'est pas forcément très appréciés sur YouTube. Et même, on n'est pas très appréciés des collègues YouTubeurs. Il y a énormément de YouTubeuses qui détestent IPEC. Je le dis, je le dis clairement. Quand tu vois, la plupart des YouTubeuses, elles se followent tous, plus ou moins, entre elles, par solidarité. Parce que c'est des filles, elles se disent, on est des filles sur YouTube, on se follow, c'est la solidarité. Je vous garantis que la plupart des filles qui sont sur YouTube, féminin, gaming, elles détestent IPEC. Moi, je pense que notre couple dérange. Peut-être parce qu'on a tendance à parler de Q naturellement. Parce que pour moi, le sexe ne devrait pas être tabou. Je vous rappelle que si l'on est tous là aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il y a une personne et une autre personne qui ont fait du sexe ensemble, soit par amour, soit pour le plaisir pur. Donc voilà, pour certaines personnes, quand tu parles de sexe, c'est tabou. Un homme qui parle de sexe, en l'occurrence, quand on voit l'émission Radio Sexe qui a un succès, quand des hommes parlent de sexe, ça passe. Par contre, quand des femmes parlent de sexe, c'est des salopes. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue, cette philosophie. Le mec, à la base, il devait faire une vidéo. Ouais, les gars, ça va être fun. On va lire les messages à ce tas de ma femme. Vous allez voir, il y a des psychopades. Et à la fin, il commence carrément à péter les plombs. Il se vénère tout seul. Il faut que j'aille plus loin que cette fameuse story qu'elle avait fait il y a deux semaines. Et je vous garantis, regarde, elle en reçoit énormément. Et c'est ça qui me rend ouf. Vous savez pourquoi ? Parce que quand je vois le nombre d'interactions qu'elle fait, le nombre de likes qu'elle fait par photo, moi, je n'en fais même pas la moitié. J'ai l'impression que mes abonnés, ils ont honte de me liker. Ils ont dit, putain, si je le like trop, on va croire que je suis gay. Alors là, quelqu'un qui a dit, tu as un bon boule. Ok. Je pense qu'il parlait de la personne qui est juste derrière. Parce que là, en l'occurrence, on ne voit pas le boule d'Ipec. C'est à qui le cul derrière ? En fait, elle a fait une photo. Et en fait, les gens se sont concentrés uniquement sur la personne qui était derrière. Là, on le voit bien. Il y a beaucoup de personnes qui lui disent, t'es belle, t'es magnifique, machin. Et là, on le voit, t'es magnifique. Voilà, c'est respectueux. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que... Ah ! À un moment où je dis, ça fait plaisir, il y a des gens qui sont respectueux. J'adore voir ta langue rose sortir. J'aime te faire des gorges profondes. Alors, mec... Euh... Ok. D'accord. Ok. Ça fait plaisir. Allez, on va terminer sur ce dernier message que je viens d'actualiser à l'instant. Vous le voyez. Ça fait 4 minutes. T'es bonne avec tes gros seins là. Donc, voilà. On... Ok. Ok. D'accord. Bon. On voit bien que... Quand on est une femme sur les réseaux sociaux, c'est pas... C'est pas la joie. Franchement, c'est pas la joie. Donc, voilà. Je voulais terminer cette vidéo avec un petit message. Je tiens à m'adresser à toutes les femmes qui regarderont cette vidéo. Courage, mesdames. Courage. Je sais que les chiens, il y en a énormément sur les réseaux sociaux. Il y en a énormément sur YouTube. Si vous bossez sur Internet, sur les réseaux sociaux, en tant qu'influenceuse, sur YouTube, en tant que YouTubeuse, sur... Courage à vous, mesdames. Je me rends compte que c'est pas simple du tout que les mecs en chien qui n'ont pas de life et qui fantasment sur vous. Ça doit être tellement relou. Et encore, je me dis, Ipec, c'est un petit compte. Elle a à peine 90 000 personnes sur son Insta. Qu'est-ce que c'est que les meufs qui ont 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million ? Ça doit tellement être relou. En tout cas, courage à vous. Je m'adresse maintenant aux mecs. Les gars, soyez respectueux. Dites-vous que... Je pense pas que ce serait... C'est des choses que vous aimeriez lire sur les messages privés de vos sœurs ou de vos mères. Bon, c'est quand même assez rare de voir des mères qui sont sur Instagram. Mais bref. Sur ce, je vous laisse. Si la vidéo, encore une fois, vous a plu, n'hésitez pas à la bombarder de like, la bombarder de commenter. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde.